Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Notre histoire est toute remise en question. Est-ce que nous, on ne vient pas déjà de l'extérieur? Est-ce qu'on n'est pas déjà nous-mêmes des extraterrestres? La question peut se poser. On a le nez pointé vers le haut, puis on s'attend à quelque chose, ou on attend quelqu'un, ou on attend quelque chose. Peut-être que ces rencontres-là ont déjà été faites il y a longtemps avec des dirigeants de pays. Peut-être que des ententes sont déjà là depuis longtemps. Tout est possible. Et on ne peut fermer aucune porte. Je reviens là-dessus parce que, bon, d'abord je fais une correction. Je pense que c'est Michel qui m'a envoyé le message, ou Guy, que je salue, un compatriote québécois, qui me dit qu'il y avait 300 personnes. J'avais fait une publication, je disais, je pense, je racontais moi ce que les faits étaient dans un article qui parlait d'une centaine, je pense. Mais il y avait 300 personnes à cet événement qu'on a annulé de Storm Maria 51. Quand on a vu que c'était devenu trop sérieux, celui qui a créé la page Facebook a dit aux gens, non, c'est juste une blague. Et après ça, les autorités, justement, de l'armée américaine ont prévenu les gens, n'allez pas là, rendez-vous pas sur place de 20, ou en tout cas, si vous allez, restez dans les villes, parce que c'est un site secret qui appartient à l'armée et les conséquences sont graves. Si on franchit ces clôtures, donc, il y a quand même 300 personnes qui ont décidé d'y aller. Et la même semaine, on nous annonce que le Pentagone reconnaît que ces incidents-là, racontés par ces pilotes, sont vrais, mais qu'on ne sait pas ce que c'est. On appelle ça maintenant des phénomènes aériens, des phénomènes aériens inexpliqués. Donc là, j'ai reçu plein, plein, plein de messages, plein de liens sur plein de nouvelles. Puis on va en voir, on va en voir une ou deux. Ça nous vient du Nouvel Ordre mondial qui nous dit qu'une base souterraine de la zone 51 a été repérée sur Google Maps. Une nouvelle base souterraine dans la zone 51 a été repérée sur Google Maps. Une nouvelle base, selon un théoricien du complot. Une nouvelle base utilisée par le gouvernement américain pour stocker des ovnis a été découverte sur Google Maps. J'ouvre une parenthèse en vous disant que probablement que ces formes de vie-là existent ailleurs et qu'elles sont déjà entrées en contact avec certains dirigeants probablement. On nous dépeint toujours cette invasion comme une espèce de... C'est presque digne des bandes dessinées. T'aurais une immense soucoupe volante qui arrive et qui vient envahir la Terre. Et tous les chefs d'État se réunissent, se donnent la main pour défendre l'humanité, défendre la Terre contre une invasion. Puis c'est toujours assez enfantin. Je ne pense pas que ça va se passer comme ça. Je ne pense pas que ça soit passé comme ça non plus. Puis je pense plutôt qu'il y a déjà eu des contacts établis depuis longtemps avec déjà certaines civilisations, même lointaines, parce que probablement on est des cousins, parce que nous autres même, on vient d'ailleurs. Mais ça, ce n'est même pas important. Donc les contacts ont été déjà établis avec certains dirigeants, par exemple de la Mésopotamie il y a longtemps, puis après ça avec peut-être d'autres. Et que ça ne se fait pas d'un bloc et qu'on ne sera pas envahis, puis qu'il n'y aura pas une union de tous les gouvernements du monde pour nous défendre contre une invasion. Je pense que c'est des contacts, comme n'importe quel contact se fait entre n'importe quel gouvernement, entre n'importe quelle organisation, pour avancer ses propres intérêts. Donc, d'après moi, tout est déjà fait. Probablement qu'ils sont déjà derrière certains gouvernements, ou peut-être même tous les gouvernements. Mais enfin, il faut arrêter d'épeindre toujours cette invasion qui viendra. Et tous les conspirationnistes, entre l'attice, entre autres, qui nient les autres planètes et qui nient naturellement aussi la vie extérieure, nous annoncent toujours qu'on prépare une invasion, et qu'on va nous donner ça, puis que ce sera une invasion extraterrestre, et que les pays viendront pour se lever, pour défendre la Terre et l'humanité. C'est tellement... honnêtement, c'est débilitant un peu. Ce n'est pas comme ça que ça s'est passé, ce n'est pas comme ça que ça va se passer. C'est probablement déjà passé, tous ces contacts-là, des contacts qui sont établis avec des liens bien, bien développés, bien définis, dans un libre-échange intergalactique, probablement. Ils viennent ici parce qu'ils ont besoin de quelque chose, puis nous autres, naturellement, nos dirigeants, bien, ont quelque chose en retour. Donc, il y a cet homme-là qui dit qu'il a trouvé dans la zone 51 une base souterraine nouvellement construite, qui semble être ça. Mais pourquoi le gouvernement américain aurait-il besoin d'une base souterraine là-bas? Donc, c'est un échange qui est entre ce conspirationniste et quelqu'un d'autre. Donc, il dit, moi, je n'utilise pas Google Maps parce qu'il bloque beaucoup de choses. Regardez cette installation, c'est vraiment incroyable. C'est près d'une ferme pour une raison quelconque, et je suis sûr qu'elle se trouve sur des terres privées du gouvernement. Vous pouvez voir ce qu'ils ont construit ou enterré ces choses très profondément sous la base. Ce serait l'endroit idéal pour l'arrivée et le départ des ovnis. Il est très possible qu'une autre zone s'ouvre. Donc, tous ces liens-là qui se seraient établis, ce serait vraiment logique. Ce qui déterminerait et établirait pourquoi certains gouvernements et pays sont devenus si puissants, technologiquement et naturellement, politiquement, militairement et financièrement. Donc, lui, il prétend avoir découvert ça sur Google Maps. Il y a une vidéo là-dedans, je vous laisserai le lien. Toujours apprendre avec un grain de sel, c'est toujours à vous de faire plus de recherches. Moi, je vous mets en contact avec des liens et des nouvelles qui me sont partagées. Mais n'empêche que le Pentagone a avoué, a fait un pas en avant, sans nous en dire trop. La marine américaine confirme que trois vidéos de rencontres avec des ovnis sont réelles. Et je vous ai partagé les deux entrevues, une avec Anderson Cooper, qui en a parlé à CNN, et l'autre avec Tucker Carlson. Donc, on confirme que tout ça est vrai. Et on appelle ça des phénomènes aériens non identifiés maintenant. À New York, on aurait observé une sucoupe volante extraterrestre qui aurait été repérée dans le ciel. Donc, encore là, je pense qu'il y a une vidéo, je vous laisserai le lien, dans la boîte de description. Donc, on envoie de plus en plus de ces témoignages de gens qui disent avoir vu quelque chose, naturellement, avec les téléphones portables que tout le monde possède. C'est facile de pouvoir capter ou filmer ou photographier ce qu'on voit instantanément, ce qui n'était pas le cas il y a 40, 50, 30 ans, même il y a 20 ans. Maintenant, si tu voyais quelque chose dans le ciel, tu n'as pas d'appareil photo avec toi dans le moment où ça se passe, il y a juste ta parole sur laquelle on peut se fier. Maintenant, on a beaucoup de preuves, documents, et c'est ça qui change toute la donne. Donc, vraiment intéressant, ça soulève beaucoup, beaucoup de questions. Je vais en parler de plus en plus, envoyez-moi de plus en plus de liens parce que je pense que c'est important. Mais c'est aussi, pardon, pardon les allergies, c'est aussi important de comprendre qu'il faut sortir de ces stéréotypes tellement bébé lala, tellement gaga. C'est pas mal plus complexe et c'est pas mal plus sophistiqué que juste telle grosse invasion qui vient de l'espace et nos gouvernements se lèvent comme des sauveurs. Ça, c'est toute la bullshit cinématographique et hollywoodienne qui nous conditionne à ça, mais il faut sortir de cette idée-là. C'est probablement déjà fait, les contacts sont faits, secrets, parce que si vous venez d'une galaxie lointaine et vous arrivez dans notre galaxie et vous vous pointez sur Terre, puis vous analysez tout ça avec votre technologie, c'est certain que tu t'en vas pas parler au premier quêteux, puis au premier passant, puis au premier sans-abri que tu rencontres. Tu t'en vas directement établir des contacts avec les plus gros, les puissants, parce que tu t'en viens ici avec un intérêt bien déterminé. Donc je pense que c'est important de sortir de cette vision gaga, un peu, comme on dit au Québec, nounoune, un peu stupide, de tout ce conditionnement qu'on nous a fait, que ça y est, on attend une invasion tous ensemble, des bras croisés, et que nos gouvernements se lèveront tous unis alors qu'ils sont tous des ennemis pour venir nous sauver. C'est tellement absurde et ridicule. Mais enfin, si on sort de ça, on va être capable d'aller plus loin, puis de découvrir plus de choses. Tant qu'on veut rester avec une vision stupide comme celle-là, c'est sûr que ça avance, ça avancera pas. C'est pas mal plus subtile. Je pense pas que s'il y a des... Et les contacts sont déjà établis plus longtemps, selon ma théorie, mais vous pouvez avoir la vôtre aussi, puis je veux que vous me parliez de ça, ce que vous pensez de ce que je vous avance depuis quelque temps, en vous disant, il faut arrêter d'attendre une invasion d'une grosse soucoupe volante qui vient envahir la Terre et menacer la Terre et avoir tous nos dirigeants comme des grands sauveurs. C'est tellement stupide. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça me tombe vraiment sur les nerfs, moi, cette vision-là dans laquelle on nous a conditionnés à attendre ça comme ça. C'est justement parce que les contacts sont déjà faits avec certains gouvernements qu'on veut continuer à nous garder avec cette attente d'une invasion hollywoodienne. Franchement, c'est à nous de devenir plus intelligents que ça. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501